La décision hier annoncée du club Le Real Madrid et Eden Hazard, c'est terminé, c'est fini. Le contrat prend fin le 30 juin prochain 2023. Votre sentiment par rapport à cette annonce et puis surtout, cette question est maintenant point d'interrogation pour Eden Hazard. Guillaume Gauthier. Je pense qu'en tout cas, c'était devenu un dénouement inévitable vu le temps de jeu quasiment inexistant d'Eden Hazard cette saison. L'impossibilité dans cette situation-là de retrouver une forme décente. Il a quand même eu quelques petites occasions qu'il n'a pas saisies. Est-ce qu'il était dans une bonne situation pour les saisir ? Peut-être pas, mais si pour nous, c'était pas Eden Hazard et que c'était un autre joueur, une autre nationalité qui avait eu les mêmes situations et qui ne les avait pas saisies, on n'aurait sans doute pas réclamé plus. Donc je pense que la décision du Réal, elle est compréhensible. C'est pour eux un échec historique au vu du montant qu'ils ont investi sur un joueur de cet âge. Je pense qu'ils ne le feront plus. Et maintenant, ils ont un fameux chantier devant eux pour reconstruire leur équipe. Donc c'était d'autant plus important de récupérer la masse salariale que représentait Eden. Quelle va être la suite pour lui ? Des échos que j'avais entendus, lui, son objectif, c'était d'aller au bout de son contrat avec le Real Madrid. Et puis, il envisageait par la suite d'arrêter sa carrière. Donc est-ce que maintenant, cet arrêt anticipé de son contrat va amener un arrêt anticipé de sa carrière ? Je pense que c'est peut-être le scénario le plus probable aujourd'hui. Merci Guillaume Gauthier, journaliste au vif. Merci de nous avoir accompagnés tout au long de cette saison. Guillaume, régulièrement, le dimanche soir, dans Complètement Foot, vivement la saison prochaine. Pascal Chimé, en direct du parc d'Uden. Voilà, ben oui, 22h30, on a longuement débriefé ce titre de champion pour l'Enterre, cette désillusion pour l'Union. Revenons les pieds sur terre. Et c'est un peu le cas aussi d'Eden Hazard. Donc, décision hier de mettre fin à ce contrat, à cette histoire, finalement, de rêve, qui a tourné au cauchemar. Comment vous sentez les choses concernant le joueur ? Va-t-il arrêter sa carrière, Pascal Chimé, selon vous, et d'un hasard suite à cette décision ? C'est une bonne question, David. Je pense qu'on est en droit de se la poser. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est de me dire que Carlo Ancelotti va rester. et va aller au bout de son contrat au Real Madrid. Ça, c'est la première chose. La deuxième pensée, elle est venue 24h après l'annonce du départ d'Eden Hazard. C'est suite à celui de Karim Benzema. Et c'est donc de me dire, on est sur une fin de cycle. Du coup, le Real est en train de construire un effectif pour la saison prochaine. La troisième chose, elle concerne Eden Hazard. Je pense que si on analyse la situation d'Eden Hazard et ses saisons au Real, je pense qu'il faut analyser cette situation-là et faire fi de la nationalité d'Eden Hazard. Je pense qu'il faut analyser ça comme si Eden Hazard avait été un grand champion bosnien, allemand, anglais, anglais, du Mozambique ou français. Je pense qu'on ne doit pas être occulté par sa nationalité, par le rêve qu'il nous a offert et donné pendant des années. On doit en parler comme d'un grand champion. Mais par contre, il ne faut pas avoir le jugement faussé par cet affect qui est rendu superflu par sa nationalité. Donc ça, c'est mon point de vue. Après, si je me place du point de vue du Real Madrid et de l'histoire récente du Real Madrid, on peut parler d'accident industriel. Parce que ça a coûté plusieurs centaines de millions d'euros au Real Madrid. Et tout ça pour ça. Alors que le Real et Eden Hazard étaient faits pour s'entendre. Le mariage était fait pour durer et il était fait pour être heureux. Pour des raisons diverses, ça n'a pas été le cas. Alors, il y a eu la blessure. Il y a eu l'arrivée d'Eden Hazard qui n'était pas en forme. Il y a eu sa blessure, rappelez-vous, en Ligue des Champions et le tacle de Thomas Meunier. Il y a eu peut-être une attitude d'Eden qui ne plaisait pas à Carlo Ancelotti. Mais Carlo Ancelotti a réussi à gagner des trophées sans Eden Hazard. Et donc, lui imputer 100% de l'échec d'Eden Hazard au Real, ce serait lui faire un mauvais procès. Je pense qu'il a aussi sa part de responsabilité. Mais comme tout le monde, le Real a une part de responsabilité. La malchance a une part de responsabilité. Eden Hazard en a une grosse, pour moi la principale. Et Carlo Ancelotti, il y en a une aussi. Et puis, de savoir ce que ça veut dire. Là, on est à la croisée des chemins. Est-ce qu'il arrête sa carrière par la petite porte ? Ou est-ce qu'il se lance un dernier challenge ? Eden Hazard et ce qu'il a offert au football. doit nous offrir un dernier challenge. Mais un dernier challenge avec panache. Donc, il ne doit pas se louper. S'il choisit un dernier club, c'est pour se faire plaisir. Et c'est pour laisser à nouveau un signe indélébile. Pascal Chimier, notre reporter complètement fou en direct du parc d'Eden. Et il faut évoquer évidemment cette situation d'Eden Hazard avec notre consultant Clément Tamont. Vous passez en dernier sur ce dossier. Mais c'est vrai qu'il y a tellement de scénarii. Parce qu'on a tout évoqué. C'est le départ de Carlo Ancelotti. Et finalement, non. Lui, il reste. Il sera là. Apparemment, la saison prochaine. Karim Benzema, entre-temps, on le sait effectivement depuis hier aussi. Par la grande porte, si je peux me permettre. Et en plus, pour un transfert lucratif en Arabie Saoudite. Mais c'est la fin de l'histoire avec Eden Hazard. Hier soir, officialisé par le club. Clément, votre sentiment par rapport à ce qui était annoncé hier ? Et puis, la suite pour Eden Hazard. Ce qui se passe, c'est que pour moi, c'est clairement un véritable échec. Un joueur qui fait 76 matchs sur quatre saisons. On ne s'attendait vraiment pas à ce que ça arrive à Eden Hazard. Surtout après avoir fait des merveilles à Chelsea. Moi, ce que je retiens ici, j'écoutais. J'étais en train de chercher son nom, mais je ne le trouvais plus. Qui disait, imagine un peu la jeune génération qui suit le football depuis 4-5 saisons. Qu'est-ce qu'elle pense d'un Eden Hazard ? Quand on sait tout ce qu'il est capable de faire. Tout ce qu'elle a été capable de faire à Lille ou à Chelsea. Aujourd'hui, quelqu'un, un enfant qui vient découvrir le football. Et qui forcément, les jeunes générations suivent souvent les très gros clubs. se disent, mais Eden Hazard, c'est qui ? C'est ça le plus triste dans l'aventure. Et moi, c'est là où j'ai envie de penser à l'homme. Parce que c'est très important aussi. Je trouve quand même que quelqu'un comme Ancelotti n'a pas géré son cas de la meilleure des manières. Parce que c'est souvent quelqu'un qui est loué pour sa gestion humaine. Sa gestion de l'homme. Donc il y a forcément eu quelque chose qui s'est passé entre les deux personnes. qui, à un moment donné, fait qu'Ancelotti a pris certaines décisions de ne pas le faire jouer ou de le faire rentrer en toute fin de match. Je ne sais pas. Je ne comprends pas trop le sens de cette relation-là. L'homme qui est Eden Hazard a forcément, comme l'a dit Pascal, une grosse part de responsabilité là-dedans. On l'a expliqué dans sa gestion de sa carrière. la façon dont il gérait son physique, etc. Il l'a sûrement payé ici en arrivant à Madrid. Il s'est fait beaucoup d'espérance en arrivant à Madrid. Je pense qu'il aurait conclu d'une très belle manière sa fabuleuse carrière en réussissant à Madrid. Il n'a pas réussi à le faire. Maintenant, je me pose, comme tout le monde, la question de ce qu'il va faire à l'avenir. Moi, j'ai envie, quand je vous dis les jeunes générations qui se demandent qui est Eden Hazard, moi, j'ai envie que lui amène l'épreuve et que lui se relance dans un nouveau challenge et montre enfin qui il est, qu'il ait pris conscience de ses erreurs malgré son âge, on peut le dire, avancé dans sa carrière. Il est capable de fulgurance, c'est un énorme talent. Donc moi, j'ai envie que Eden Hazard, aujourd'hui, donne à cette nouvelle génération le sens du joueur qui l'est et qui l'était. et qu'il continue. Ce serait vraiment dommage qu'il décide d'arrêter, comme il a pris cette décision-là avec les Diables, et qu'il décide d'arrêter maintenant une carrière de joueur de club.